Générique Bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir dans le Club House de Girondin TV. Les Girondins de Bordeaux qualifiés pour les 16e de finale de la Coupe de France. Vous avez suivi ça sur l'antenne de Girondin TV. Je vous propose de revivre les temps forts de cette rencontre. Dans quelques instants, nous serons en compagnie de Marius Trésor. Donc pour revoir tous les faits marquants de cette rencontre. Un des grands artisans de cette victoire, de cette qualification sera sur ce plateau. Cédric Carasso, il a été énorme face à Saint-Etienne. Il nous livrera toutes ses impressions. Et puis on fera comme tous les mardis un petit point sur l'équipe préserve des Girondins de Bordeaux. En compagnie de l'entraîneur de cette équipe, justement monsieur Patrick Batiston. Et bien voilà c'est parti, nous allons revivre ensemble les temps forts de cette rencontre entre Saint-Etienne et Bordeaux. On a vécu des émotions fortes. Voilà, une partie pleine de rebondissements. C'est vrai, ce ne fut pas évident pour les Girondins de Bordeaux. On a même craint le pire. Lors de la première demi-heure de ce match où heureusement que Cédric Carasso était bien réveillé. Donc il a tenu l'équipe un peu la tête hors de l'eau. Heureusement mais finalement après ça s'est mieux déroulé pour les Girondins. Et très bien terminé, c'est ce que nous allons revoir ensemble. Et vous avez raison d'insister donc sur l'énorme prestation de Cédric Carasso qui sera, et ça tombe bien, l'invité de cette émission. Dans quelques minutes, Franck Jurietti ne dirait pas mieux. Il faut absolument mettre une statue de Cédric Carasso à l'entraînement. Sur ce match, on s'aperçoit que défensivement, on a eu des difficultés. C'est vrai aussi qu'au milieu, on avait du mal, lors de la première demi-heure, à garder le ballon. Ça revenait très rapidement. Et sur les deux belles occasions stéphanoises, il a fallu un grand Cédric Carasso pour empêcher à l'équipe de prendre l'eau. Parce que je pense que sur la tête de Saïdi, et surtout quand Simana Pongol se présente seul devant lui, si Saint-Etienne marque à ce moment-là, il se peut que le résultat du match change de physionomie. Allez, on va revivre ensemble les meilleurs moments de cette partie. 18e minute, ça commence, et comme vous l'a dit Marius, ça commence fort pour la S-Saint-Etienne. Avec cette frappe de Nicolita pied gauche. Pierre-gauche qui passe au dessus, mais on a l'impression aussi quand même, en regardant, que Cédric était sur la trajectoire. Sur la trajectoire. Et on va dérouler les actions très rapidement, parce que comme le match a duré près de 115 minutes, 120 minutes, on a beaucoup, beaucoup de choses à vous montrer. Ça commence donc avec, à la 18e minute, cette frappe de Nicolita. Deux minutes plus tard, c'est Saadi sur une des actions les plus, comment dire, probantes de cette première mi-temps, et la parade de Cédric Carasso, la main ferme. Il faut aller la chercher, celle-là. Ah oui, il faut aller la chercher, parce qu'en plus, il faut surtout ne pas avoir peur, parce qu'il y a le poteau qui n'est pas très loin, mais Cédric arrive à faire une belle manchette pour empêcher que ce ballon aille au fond des filets, et il le fallait. 22e minute, deux minutes plus tard, il pleut des actions de Saint-Étienne sur les cages de Cédric Carasso. Deux minutes plus tard, Cinéma Pongole, on en a parlé aussi, et une fois encore, Cédric Carasso qui s'interpose. On va peut-être s'apercevoir quelques instants sur la défense. On s'aperçoit que c'est, bon, la passe, il veut frapper, il veut frapper, à l'arrivée, il a failli faire une passe décisive. Mais au départ de l'action, je dirais qu'il y a une mauvaise lecture du jeu de la part d'Henriquet, qui se fait lober, parce qu'il pense pouvoir prendre ce ballon de la tête, et s'apercevant qu'il est trop court, après c'est trop tard. Et Marc Planus se retrouve dans une position difficile, un peu placée entre deux, et Saïdi, on aurait dit bravo, passe décisive de Saïdi, mais il veut frapper au but, il loupe, et c'est Simana Pongole, mais il y avait encore la main ferme de Cédric Carasso. Très très fort sur sa ligne, Cédric Carasso, notamment, 34e minute, alors qu'on est en plein bouillon, j'en rajoute un petit peu, mais quand même c'est un vrai temps fort de l'Est, Saint-Etienne, qu'est-ce qu'il se passe s'il se passe un éclair, un éclair de génie signé Jussier ? Oui, c'est magnifique, je dirais qu'on se demandait jusqu'à ce but de Jussier, on se posait la question de savoir s'il était sur le terrain, il n'avait pas touché un ballon, et c'est là qu'on voit quand même de temps en temps que ce garçon a quelque chose en plus, c'est dommage qu'il ne le fasse pas voir plus souvent.